Salut, lors du live du 13 décembre consacré aux violences policières, la discussion a dérapé sur les valeurs de la France, le mariage pour tous, et des propos homophobes ont été tenus par certains intervenants. Je tenais à présenter une nouvelle fois mes excuses à toutes les auditrices et auditeurs qui auraient pu être gênés, mal à l'aise, voire franchement écoeurés par certains des propos qu'ils ont entendus. Le but de mon émission est d'avoir des discussions libres sur tous les sujets et n'importe qui est libre de participer et de tenir les propos qu'il ou elle souhaite. L'homophobie est une réalité. Les propos tenus par les intervenants la semaine dernière le prouvent. Le fait que de manière tout à fait détendue, quelqu'un puisse affirmer que si son propre enfant était homosexuel, il serait prêt à le renier, montre que nous sommes loin, très loin d'en être sortis. L'homophobie. Prenons deux minutes pour réfléchir aux implications de ce discours, car elles sont réelles et très violentes. L'homophobie déchire des familles. Chaque année, des milliers de personnes sont rejetées par leurs parents, leurs amis, leurs proches, à cause de l'homophobie. Ironie du sort, c'est au nom des valeurs familiales que des parents rejettent leurs enfants et veulent interdire à des couples qui s'aiment de fonder une famille. L'homophobie tue. Des milliers d'adolescents et d'adolescentes sont harcelés, maltraités et poussés au suicide par des homophobes. Les agressions homophobes sont malheureusement toujours trop nombreuses. En 2020, les couples de même sexe ont toujours peur de s'afficher en public, mesurent leurs propres faits et gestes de peur de déclencher une agression verbale ou physique. L'homophobie détruit des vies et reste banale. Je refuse que mon émission serve à diffuser des discours homophobes et contribue à banaliser un peu plus des propos infâmes. Je choisirais toujours d'entendre les enfants rejetés par leur famille avant leurs parents homophobes. Je veux qu'il soit bien clair pour tout le monde que je choisirais toujours la défense des opprimés à la défense des oppresseurs. La popularité de l'émission a dépassé mes ambitions initiales de discussions à la cool entre amis et je suis obligé de serrer la vis. Si vous intervenez, je suis responsable de vos propos et je fais confiance à votre intelligence et à votre empathie pour que vous mesuriez l'impact qu'ils peuvent avoir sur les auditeurs. A l'avenir, je n'hésiterai pas à couper les auteurs de tels propos. L'homophobie n'est pas un débat neutre avec les pours et les contres. La vie de milliers de gens est en jeu et ce n'est pas parce que les médias mainstream ont récemment pris conscience d'une partie du problème que le problème est résolu. Je vous invite à regarder les quelques vidéos que j'ai mis en description et pour celles et ceux qui en ont le courage, à écouter la discussion qui a suscité la présente mise au point. Je l'ai retirée du live original et isolée dans une vidéo à part dont le lien se trouve en description. Pour ceux qui trouvent scandaleux d'empêcher les homophobes de s'exprimer dans mes émissions, je vous invite à me contacter sur Discord pour une discussion en privé. Mais avant ça, je voudrais juste que vous réfléchissiez à une question. En quoi l'homosexualité a-t-elle le moindre impact sur votre vie personnelle ? En d'autres termes, qu'est-ce que ça change pour vous ? Aimons-nous les uns les autres. Qui a dit ça déjà ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada